Jean-Marie Leblanc, successivement nous avons entendu Denis Clément qui s'est exprimé au nom des motards et de leurs passagers qui travaillent sur l'ensemble de ce Tour de France. Nous avons ensuite entendu en direct Roger Leger au nom des 22 directeurs sportifs et maintenant donc le troisième, personne bien évidemment intéressée c'est vous, directeur général de la Société du Tour. Alors, quel est Jean-Marie Leblanc, votre attitude, votre position par rapport à ce qui s'est passé hier, l'accident et ensuite bien évidemment par rapport à ce mouvement qui s'est développé depuis ce matin. Écoutez, je comprends évidemment l'émotion qui s'est emparée des motards et de leurs passagers à la suite de l'accident hier. Accident qui aurait pu avoir des conséquences graves, accident qui s'est produit c'est vrai dans un endroit sensible, dans une descente sur une route étroite et juste après un petit moment de perturbation de la part de certains agitateurs basques. Bien, merci. Je ne sais pas, oui nous sommes à l'antenne visiblement, ne prenez pas ça pour une opération de sabotage, mais je vous assure que tout a disjoncté et que nous n'avons plus d'image. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une étape comme les autres que nous vivons aujourd'hui. Et bien écoutez, je ne sais pas, pour l'instant nous n'avons plus d'image du tout en prenant de la course. Vous avez remarqué que Jean-Marie Leblanc était assez agacé, c'est vrai, occupé par son rôle de directeur de course. Mais pour l'instant donc plus d'image. Jean-Marie Leblanc va nous proposer un petit ralenti du passage tout à l'heure au sommet, car je pense qu'il est le plus important et intéressant d'avoir ce type d'image à l'antenne. Et pour l'instant donc c'est le quart intermédiaire, on m'informe. Comme c'est arrivé deux ou trois fois depuis le début de ce Tour de France, vous aurez remarqué qu'à chaque fois les techniciens de la SFP, de France Télévisions et également ceux qui assurent l'arrivée des images jusqu'ici, eh bien on réparait rapidement, donc je pense que dans quelques instants nous devrions retrouver les images de la course. Allez on va en profiter pour écouter Bjarne Risse interviewé ce matin par Thierry. Il revenait bien sûr sur le geste qu'il avait eu à l'égard de Miguel Indurenne. Bjarne Risse.